Salut tout le monde, on va ressortir enfin le VS2 métaux idéal, SP Racing Starpin, mes favoris dans la pelouse. Si l'arbre est trop sèche par contre, j'ai emmené les Velociraptor, ça ira mieux. On s'est mis dans la config du virus, c'est-à-dire qu'on a un 40 par 68, 2000 kV à bord, pignon de 18, l'engin par contre fait 500 grammes de moins. Et on roule avec des Gensace 2S5360C. Alors, en TT, encore un plus gros Zecar, vraiment deux mondes totalement différents en loisirs et en compète, puisque eux vont rouler très bas du sol, des suspensions, de l'huile très ferme, ils se posent plop, posés comme des blobs, zéro rebond, ça remonte avec la force motrice. Nous, on a de l'herbe, donc il nous faut des engins un poil plus haut, donc ça va se renverser plus vite aussi. On a des huiles un peu plus souples parce qu'on veut suivre précisément justement le terrain. Eux, ils roulent sur des choses un peu plus plates. Un réglage compétition va être sautillant, ici dans l'herbe. Enfin, pour moi, c'est parce que j'aime voir rouler, parce que moi je roule pour aimer rouler, pour aimer voir déplacer mon véhicule aussi, c'est une des raisons. Ensuite, la plupart des circuits sont relativement compacts. C'est rare, on a les grands circuits étendus en 1.8 TT par rapport à la piste. Donc, la V-Max joue moins. Évidemment, ils profitent d'autonomies beaucoup plus grandes. C'est pour ça que des moteurs de 68, ça leur suffit aussi. Pas besoin d'emmener trop gros, trop lourd. Ce qu'ils n'en demandent pas autant qu'en compète piste 1.8. Par contre, en piste 1.8, définitivement, les moteurs de 68, j'ai testé. Pour moi, c'est vraiment niaître, c'est niveau chauffe-conso. On ne repasse pas. Et les buggy sont plus légers aussi que les GT, parce qu'on n'a pas toute la carreau dessus. Ni tout le pare-choc avant. Parce que mine de rien, le pare-choc avant, la mousse et la grande carreau, ça leur pèse dessus. Les GT sont 4 kg et plus. Enfin, rarement en dessous des 4. Alors qu'en buggy, 3,3 kg, 3,5 kg, sur certains engins de compète, c'est jouable. Ça se passe bien, les starpins. On n'accroche pas trop en virage. Pas trop casse-gueule, ça va bien. Ils ont des huiles fines en compète aussi. Ils roulent sur des terrains glissants. Des petits pneus avec des petits picots. Nous, on a des crampons dans des terrains mous. C'est pas la même. Donc moi, le rebond, ça ne me dérange pas. Et je n'ai pas besoin d'un engin super cher, point de vue chassé. Et un abonné m'a très bien fait remarquer aussi, effectivement, quand on parlait des buggy d'entrée de gamme sympa pour les pilotes de loisirs, c'est qu'on a oublié Serpent. Le 811, pas le 811, maintenant c'est le SRX-8RTR qu'on a testé, très content avec. VS2, je le préfère pour les alus de meilleure qualité. Surtout au niveau de la tourelle avant. Pas de clip sur les cales de train. Les axes de cales de train sont aussi un peu plus durs. Sur Serpent, c'est un peu souple. On arrive des fois de les tordre. Là, on a la place pour un moteur de 74. Un Serpent moins. Mais, vous avez vu qu'il s'en sort très bien, même en 6S. Tu vois, avec les suspensos plus hautes, trop de grippe, c'est fatal. On est un peu loin, en 4.1, pour passer la butte et faire juste le contre-pé dans la butte. De toute façon, c'est pas ce que je voulais. Ouais, fatal, je m'emporte. Dès que j'ai le VS2 dans les mains. C'est la mienne, c'est pas un engin test. Enfin, un engin test débutant qu'on va revendre après un abonné à un prix préférentiel pour faire un heureux. Pas plein d'heureux. Comment ça ? Tu croyais que j'étais dans l'arbre ? Même moi aussi, en fait. Il y a quand même plus de gouache que le Carson. Plus de Vmax aussi. À l'herbe haute, les bugs, ils n'aiment pas. C'est sûr que là, un Trogi est plus à l'aise. Mais tu fais un Kio plus, tu consommes plus. Alors, soit tu roules moins vite, avec la main d'autonomie, soit tu roules pareil, mais moins longtemps. Et les Monsters, encore pire. Mais je préfère quand même les Monsters. Alors, choix de ton véhicule, pose-toi bien la question où est-ce que tu vas rouler si tu as des terrains comme ça, entretenus par forcément une collectivité, tendus, l'herbe un peu disparate, ça passe bien en buggy. Si tu es plus dans les prés, ça ne passera pas. Réfléchis bien si un Trogi peut suffire, ça ne suffit pas forcément non plus. En Trogi, loisirs et reter, pour l'instant, ce moment, on a un peu la ramasse. Arma ne fait plus que le talion EXB, il n'y a plus la V5 ou V4, la normale. C'est dommage, suffisait à l'arge. Il n'y a pas besoin de l'EXB. Serpent. On attend le SRX 8RTR. Ils sont toujours au 811. Avec les roulements épaulés, donc faites gaffe avec ces roulements épaulés, on l'a dit dans la vidéo. Prévoyez 4 roulements épaulés de rechange, soit l'OZI, soit KANZEN. De meilleure qualité que les origines. Ils ont eu un petit souci. Alors, certains ont déjà les roulements modifiés, enfin, ont reçu les roulements de l'autre qualité de production. Mais tu ne sais pas. Moi, tu l'achètes. Par contre, le prix est sympa. en rapport aux concurrents. Le Obo SST, pour moi, souffre d'un châssis un peu trop tendre. Surtout les tourelles et les cales de train. Existe un châssis option et les renforts option, mais voilà, option, plus option, plus option. 300 euros au départ le châssis à poil. 80 euros le châssis option. Enfin, 70, 80. Non, même pas, je crois qu'il a 57, 60. 57 ou 60 euros par là. Enfin, prévoit au moins les cales options à l'huile. Alors là, c'est pareil, les origines sont extrêmement chères. Par contre, les chinoises sont moins chères et elles font le boulot. Tu auras toujours un peu l'ennui avec la taille des roues. Sur le SST, il faut monter des élargisseurs. Donc voilà, ça, ça coûte aussi encore, même si tu mets des 2 ou 4 mm. Monter 20 à 30 euros quand tu es l'élargisseur pour pouvoir monter n'importe quel genre de standard. ou sinon, il faut prendre des roues uniquement que du déport. Donc en gamme Truggy, tu as les Louise qui font ça. Les autres, ça devient compliqué. Et Louise encore n'est qu'en gamme circuit, pas en gamme loisirs. Les jantes d'origine sont fragiles, ils cassent. Donc je suis... Ouais. Le SST me convient plus. Dans cette gamme-là, de série, pour rouler juste là, faire des trucs comme ça, ouais. Ça t'attend un peu plus. Là, je suis moins content avec. Il y a vraiment le temps qu'ils nous fassent un VT, une VS2 Truggy. HPI, hors de prix. Il faut quand même avoir les ressorts plus le renfort de châssis. Et le cerveau, le pire de tous. Le pire de tous. Quand je dis Truggy, je parle d'engin qui ont des roues galettes. On ne parle pas des sledge, crééton, tout ça. Coralie Shogun. Mais là, à lui de mauvaise qualité, c'est lourd. Ça fait le boulot. Pour ça, ça ira bien, ouais. Les roues légères, pas trop violentes, ne font pas de mal à la transmise. Juste gaffe, il faut plastique Coralie dès que c'est plus sensible que les autres dans le froid. Ne me parlez pas de ZD Racing. On sait que ce n'est pas bon. Alors si tu ne peux l'avoir vraiment pas cher et que tu ne fais que de balader, ouais. Sinon, non. ZD Racing, méfiez-vous, rebadgé par plein d'importateurs allemands. Évitez le matos DF Racing. DF Racing, c'est un importateur de... Vraiment, ils vous vendent du bas de gamme de chez bas de gamme à des prix moyen de gamme. Et ce ne sont que les engins ZD qui ne sont pas un gage de fiabilité. Ce sont des engins qui ont été proposés à plein de boutiques. La plupart des boutiques ont refusé quand ils ont vu les engins. Parce qu'ils savent bien d'où ils viennent. il y a les grands... Peut-être un ou deux grands vendeurs qui ont fait l'impasse sur la qualité parce qu'ils veulent vendre. On les trouve dans les boutiques françaises. DF Racing, ZD, évitez ça. Si tu ne fais que de balader, ouais. Vous l'avez vu, avec le pirate ZD, tu te balades tranquille, ça va. On a fait quelques sauts, le châssis était plié, la tourelle était pliée. Les roulements sortent des logements. Les roulements tournent dans les portes fusées et on veut-tu, on voit là. Donc, c'est niait pour moi. les roulements qui bougent dans les logements, c'est les diffs qui vont sauter. Ah ouais, ce n'est pas cher, mais alors vas-y, tu en changes un, deux, trois et après, tu t'arrêtes où ? DHK Zombie, et Maxime et compagnie. Ça aussi, leurs représentants qui te vendent ça comme de la balle. Je veux qu'on en cause dans les commentaires, les mecs. C'est important. C'est très important si vous êtes content avec un truc où moi, je ne suis pas content, ne vous dites pas qu'il ne faut pas que j'en parle et qu'ils vont m'attaquer ou les autres vont m'attaquer ou... expliquez bien clairement votre domaine d'utilisation et pourquoi vous êtes content avec. Parce que vous n'êtes pas le seul qui roulait cool ou qui a un terrain dégagé ou n'importe. Donc, il ne roule que occasionnellement. Après, ce n'est pas la peine de me dire qu'on a fait des sauts de 25 mètres du troisième étage avec. Ce n'est pas vrai, tu mens, ça tient très bien. Si, je vous assure. Sur le DHK Zombie, j'ai un abonné allemand qui m'a sorti ça. Le gars, il avait tout énervé et qui dit c'est de la merde. Moi, j'ai fait des sauts de 25 mètres du troisième étage avec mon DHK Zombie. Ouais, ouais, lance une caisse du troisième étage. Tu vas voir, ça ne va pas être déçu du voyage. Il y a plein d'abonnés aussi qui roulent les engins qui ne sont pas réputés être très solides, qui sont très contents mais qui sont clairs, qui vous disent dans le commentaire voilà, moi, je roule ça parce que j'ai des petits moyens. Donc, si en conséquence, je roule cool et calme, je change régulièrement ça ou ça ou ça, mais ce n'est pas cher, j'ai du stock et je suis content comme ça. Ça, c'est du retour d'expérience. Et si les compétiteurs n'aiment pas les rebonds, c'est à cause de ça précisément. Il se va te retrouver plus vite à l'envers et il ne faut pas oublier aussi que les compétiteurs, quand ils sautent quelque part, souvent, ils ont un virage derrière ou devant ou d'autres bosses et quand le véhicule rebondit, ça le déséquilibre où ils ne peuvent pas enchaîner tout de suite en mettant gaz sur les suivantes. Il faut tout voir, il faut tout voir. On a des compétiteurs qui arrivent justement à communiquer ça clairement. Merci à tous ceux qui sont à bord de la chaîne et qui se prennent le temps et qui ont la patience et qui regardent la différence et pourquoi. on a évidemment bien sûr toujours les gens agressifs qui ont toujours raison. Il faut que ce soit comme ça. C'est la loi. celui-là aussi, je vais passer le pump track avec. Je le ferai quand j'ai commandé chez Projo High Tech toute une ribambelle de patins et de pare-chocs RPM parce que j'ai vidé mon stock à force. Donc on va en remettre. Donc là, je ne vais pas mettre des gros pare-chocs de slash. Je vais juste mettre les skids du Emax avant-arrière. Juste pour protéger le châssis. Ah oui, tu peux acheter T-bone et compagnie mais c'est moche. Les pelles à tarte, je ne veux pas une pelle à tarte. Je veux que ça reste un petit truc discret comme ça pour avoir les gros angles d'attaque. Le nylon, ça absorbe bien les coups. Les trucs aussi T-bone et compagnie aussi mais j'ai constaté sur plein de véhicules, plein de gens qui ont ici, c'est que le plastique aussi traverse plus vite la vis. La tête fraisée traverse plus vite la vis. Au niveau point de montage, si c'est pour acheter le T-bone qui sont quand même relativement chers et un avant en plus un arrière et ensuite pour couper le bout, c'est un peu dommage. Je pourrais faire moi-même mais je suis trop fainéant, je vous le dis comme c'est. Acheter une plaque de nylon ou d'ABS, faire un petit découpe, faire des petits fraisages mais ça, c'est RC-BYJ qui va s'en occuper les mecs pour vous. Préparez-vous. Dès qu'il peut, il va rentrer en action avec son shop et on va avoir droit à plein de choses comme ça. Ce qui est génial chez RC-BYJ, les mecs, c'est qu'on pourra faire ça sur mesure. Adapter aux besoins de chacun. Ça, ça va être d'enfer. Alors, au niveau autonomie, pas de mystère, tu vois, un moteur 40-68, on a fait 17 minutes, on mettra un 74 et on refera le test. Même si vous l'avez déjà, vous avez déjà le test avec le 42-74, 2000 kV, pignon de 16 et les grosses roues, même en pignon de 18 avec les roues de buggy. On a fait 20-25 minutes. Donc, voilà. À voir. Ça dépend de votre style de conduite. Les petits moteurs légers, c'est bien petites axelles, machin. En l'air, tu as un bon contrôle parce que tu montes vite dans les tours. Dans ce cas-là, il consommera moins. Mais si tu es toujours en appui avec la résistance du terrain ici, en conséquence l'herbe, ça chauffe à fond. Ne négligez pas un abonné aussi très bien précisé. Merci à lui que des pneus mous et qui ballonnent font chauffer plus vos caisses que des pneus durs. Même si tu perds la V-Max, même si tu perds de l'inertie en l'air pour les sauts, le pneu mou aura plus de résistance. Donc, ça va ralentir la caisse. Pensez à tout. Ciao. Sous-titrage ST' 501